Coopération Côte d'Ivoire-États-Unis, c'est ce que gagnent les Ivoiriens. On va vous expliquer un peu quand tu es avec quelqu'un là, si tu ne gagnes rien là. Toi-même c'est que tu perds ton temps. Et donc, ce qu'on gagne avec les Américains, ce qu'on gagne avec les Français, ce qu'on gagne avec les partenaires internationaux, on vous a parlé de la Chine, on va aussi vous parler des États-Unis. Qu'est-ce qu'on gagne avec les Américains ? Les Abidjanais ont dû remarquer que depuis un mois, le démarrage d'un chantier routier sur la voie express à Djamé-Yopougon, au niveau de la forêt du Banco. Ce sont les travaux de réhabilitation de cette voie. Ce chantier est une des composantes du projet Abidjan Transport, en abrégé ATP, financé par le Millennium Challenge Corporation et opérationnalisé par le Millennium Challenge Account, entité indépendante chargée d'assureux. Pour le compte du gouvernement ivoirien, le suivi, la gestion et la mise en œuvre du programme Compact Côte d'Ivoire, vous qui habitez à Boboma, Djamé, et pardon à Yopougon, au niveau de la forêt du Banco, est-ce qu'il n'y a pas la réhabilitation des voies ? Ce qui permet de faire ça, ce n'est pas de l'argent qui est tombé du ciel, c'est un partenariat qui est financé par un programme qui est entre les États-Unis et l'Afrique, on appelle ça le Millennium Challenge Corporation. C'est eux qui nous permettent d'arranger nos routes. Un partenaire qui te permet d'arranger tes routes, ce n'est pas mieux qu'un partenaire qui te quitte la mort. Et le partenariat à ce niveau coûte 179 milliards de francs CFA. Et donc, ils vont réhabiliter des boulevards du port d'Abidjan, ils vont aussi réhabiliter le boulevard de la paix, c'est-à-dire la route de la Carina, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant, et aussi la construction de l'échangeur du Grand Carrefour de Kumansi. Tout ça, ça aura un montant global de 262 milliards de francs CFA. Et c'est le gouvernement américain qui a accepté de mettre cette somme-là à la disposition de la Côte d'Ivoire dans le cadre du Millennium Corporation Challenge. La convention a été signée le 7 novembre 2017. Elle se décline en subvention et aide sur une période de 5 ans, 2019-2024. Cette période vient d'être prolongée d'un an. Donc, quand Anthony Bliken est parti là, puisque le projet là, ça devrait finir en 2024 là, ils ont prolongé ça encore d'un an encore. Ils sont allés jusqu'en 2025. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire, c'est aussi l'initiative AGOA, cette loi commerciale américaine dont l'objectif est de faciliter l'accès des pays africains au marché américain. Et donc, grâce à la loi AGOA, ou mon programme AGOA, il y a des exonérations de droits de douane ou bien des facilités qui sont faites pour qu'on puisse avoir des produits qui puissent rentrer. C'est pourquoi vous verrez nos ACHEK, nos produits africains peuvent rentrer ici. Même les Kimagi africains, on les a dans nos... C'est grâce à ce programme-là qu'on a les African Markets. Sinon, aucun de ces produits là, vous ne les verrez ici. La Côte d'Ivoire fait partie des 35 pays éligibles. Elle s'est donnée comme objectif d'atteindre 3,5 milliards de dollars d'exportation vers l'horizon 2025. Plus d'un milliard 750 millions de francs CFA. Les ambitions commerciales des autorités ivoiriennes rencontrent les bonnes dispositions des États-Unis. Dans la mesure où le gouvernement de ce pays est dans une dynamique d'élargir son partenariat commercial avec la Côte d'Ivoire. D'où le soutien qu'il apporte aux nouvelles entreprises américaines qui investissent en Côte d'Ivoire. À cet effet, la Banque d'import et export américaine est mise à contribution afin d'accroître le financement des projets dans le cadre du protocole d'accord de 500 millions de dollars avec le gouvernement ivoirien. Sur le plan de la santé, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un soutien important des États-Unis. Le pays est l'un des premiers investisseurs extérieurs dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Pour la seule lutte contre le sida, ce sont près de 2 milliards de dollars, environ 1000 milliards de francs CFA que les États-Unis donnent à l'État ivoirien depuis 2004 à travers le plan d'urgence présidentielle de lutte contre le sida, en abrégé PEPFAR. Pour l'exercice 2023, ce sont 105 millions de dollars, c'est-à-dire plus de 50 milliards de francs CFA, qui ont été positionnés. Le gouvernement américain a aussi investi dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. 150 millions de dollars, soit 75 milliards de francs CFA, ont été apportés dans la prévention, la détection et le traitement de cette maladie. Le gouvernement américain a été aussi aux côtés de la Côte d'Ivoire face à la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses telles que le virus d'Ebola, la grippe aviaire. 81 millions de dollars américains, soit 40 milliards de francs CFA, ont été décaissés par les États-Unis pour soutenir la Côte d'Ivoire dans la prévention et les interventions et la détection. Ces soutiens américains sont loin d'être exhaustifs. Qu'il s'agisse des secteurs sanitaires ou d'autres secteurs, beaucoup a été fait et continue d'être fait. 150 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire et quatre autres pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Le chef de la diplomatie américaine a annoncé lors de sa visite à Abidjan l'apport d'un nouveau financement de 45 millions de dollars, soit 27 milliards de francs CFA, pour aider la Côte d'Ivoire et ses voisins à faire face entre autres aux défis sécuritaires. Ce nouveau concours porte l'investissement des Américains à 300 millions de dollars, plus de 150 millions de francs CFA pour la sécurité dans la sous-région depuis 2000. Dans la mise en œuvre de leur stratégie de prévention des conflits et la promotion de la stabilité des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, la Guinée et le Togo, la Côte d'Ivoire est pour les États-Unis un partenaire vital. D'où leur décision d'aligner leur stratégie sur le plan national de développement 2021-2025 de la Côte d'Ivoire à travers ses déclinaisons sur le renforcement de la cohésion sociale et la résilience communautaire. Concernant spécifiquement la Côte d'Ivoire, le secrétaire d'État américain a fait savoir que les investissements stratégiques à long terme des États-Unis visent à aider la Côte d'Ivoire à faire face aux principaux facteurs du conflit, conformément à son approche louable de sécurité axée sur les personnes. Il note, c'est-à-dire Anthony Blinken, que dans le nord de la Côte d'Ivoire, les programmes encouragent le dialogue entre le gouvernement local et les communautés. Ce, en améliorant, entre autres, les conditions de vie économiques des jeunes et des femmes. Anthony Blinken doit observer que les efforts portent leurs fruits parce que les communautés locales et les responsables de la sécurité travaillent en collaboration pour améliorer le système d'alerte précoce, ce qui permet de faire reculer les fausses informations et donc de lutter contre l'extrémisme violent. C'est un article de Fraternité Matin. Et donc, vous voyez, avec tout ce qu'on vient de vous expliquer, toutes ces sommes qu'on vient de donner, avec tous ces programmes qui sont là, posez-vous la question, quels sont les programmes russes pour aider les pays avec lesquels il est en partenariat? Il y a n'est pas ? Il y a n'est pas ?